Quelques remarques par rapport à votre brillante exposée. Moi, je suis issu du bâtiment, donc contrairement à beaucoup de monde ici, sur le climat, et donc j'ai travaillé toute ma vie dans le bâtiment. Alors déjà, au début de votre intervention, vous avez dit que le bâtiment, ça pèse 44% de l'énergie finale en France. Mais vous avez oublié le deuxième chiffre qui est intéressant à voir, c'est que le bâtiment, ce n'est que 14% du CO2. Ça veut dire que le bâtiment est déjà largement décarboné. Ce n'est pas la même chose dans d'autres pays, ce n'est pas la même chose dans l'Allemagne. Donc déjà, c'est un point positif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ensuite, quand vous nous avez présenté, vous savez, le petit schéma classique que moi j'appelle l'ivresse, avec la petite maison, avec les déperditions, 30% par les voitures, 25% par les murs et autres, je peux vous dire qu'il est totalement obsolète ce schéma. Ce n'est pas du tout ça dans la réalité. Dans la réalité, même des maisons très mal isolées, on a au moins tiré un bout de laine de verre de Saint-Gobain, la GR32, par exemple, qui est très efficace, au niveau de la toiture. Et donc là, on a minimisé les déperditions par la toiture. Et en fait, le problème des bâtiments, c'est un, les ponts thermiques, parce que les ponts thermiques, ils y sont, et souvent, ils pèsent plus que les parois courantes. Et deuxièmement, et surtout, le renouvellement d'air, le renouvellement d'air, si vous voulez, un renouvellement d'air hygiénique, ça pèse beaucoup, ça pèse très lourd. Et là, il n'y a pas beaucoup de solutions, à part la BMC double flux, mais ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. Vous faites bêtement, ça, c'est le calcul de la thermique, 0,34 Wh par le débit, par le dégré air, vous arrivez à quelque chose comme entre 30 et 40 kWh par mètre carré par an, c'est-à-dire déjà la moitié de la consommation. Donc là, ça, c'est énorme. Ensuite, quand vous avez dit, ou une remarque, un peu gentillère, en disant, le diagnostic énergétique, c'est un diagnostic de notaire. Oui, quand c'est fait comme actuellement, c'est-à-dire, vous avez des gens qui cochent des cases, qui rentrent ça dans une boîte noire, et ça sort des résultats au bout, où personne ne sait trop ce qui sort. Donc, ce qu'il y a derrière, moi, je l'ai assez longuement étudié, c'est qu'il y a une méthode qui s'appelle la méthode 3CN, qui, elle, est rigoureuse, thermiquement, est rigoureuse scientifiquement, elle a été faite très correctement, pour élaborer le DPE et pour calculer la consommation de bases normalisées d'un bâtiment. Je peux répondre au fur et à mesure ? Oui, oui, allez-y, allez-y. Alors, pour ce qui est de l'acoustique énergétique, peu importe si le basse-bène, si la base est scientifique, c'est quand même le minimum qu'on puisse attendre, mais simplement qu'il ait fait n'importe comment. Et que le n'importe comment en question permet d'utiliser ça pour faire, pour prétexter d'avoir des subventions. Alors, moi, j'ai suffisamment servi à l'État pour que ça m'énerve de voir l'État gaspiller l'argent sur des choses qui sont faites de manière notariale, à fortiori si elles pourraient les faites de manière intelligente. Oui, mais après, c'est l'usage. Non, c'est pas l'usage, c'est une question de rigueur. Quand vous avez un critère qui peut être fait de manière intelligente, que vous le faites de manière notariale, je pèse les termes, ça veut dire qu'on utilise un critère et le prétexte de rigueur qu'il y a dessus pour pouvoir détourner des fonds publics. Et je pense qu'il faudrait sortir de ce genre de mode de raisonnement. C'est juste pas négociable, ça. Je sais pas de quoi vous faites allusion, mais si vous le faites, si vous utilisez la méthode honnêtement, je parle honnêtement, et c'est vrai que tout... J'ai pas dit qu'on l'utilise, j'ai pas dit ça pour moi, mais on utilise pas. Malheureusement, vous avez un résultat rigoureux. Maintenant, si vous faites n'importe quoi, vous avez n'importe quoi. D'abord, c'est pas moi qui fais n'importe quoi, c'est fait de manière... Je vérifie pas si c'est fait correctement. Bon, ça, c'est une remarque. On pourrait continuer le débat. En fait, le fond du débat, c'est ce que vous avez dit au début, c'est soit on décarbone, décarbone l'utilisation, encore plus que ce qu'on en a actuellement, soit on bouche les trous de la passoire. Bon, en gros, on bouche les trous de la passoire. Il y a tout un tas, justement, de gens, plutôt de la mouvance écolo, des verboites et autres, qui disent, surtout, on isole et puis le reste, on verra, on fait à la limite. Alors maintenant, ils acceptent les pompes à chaleur, ce qu'ils avaient réfuté pendant longtemps, mais il vaut mieux surtout isoler. Or, à un moment donné, on a des limites dans l'isolation. On ne pourra jamais faire passer un bâtiment qui G, F, G, voire E, voire D, c'est pas possible. Vous me faites dire des choses que je n'ai jamais dites. Non, non, mais c'est ce que je dis, c'est la remarque, je ne dis pas que vous. Moi, je suis prêt à répondre des choses que j'ai dites, pas des choses qu'on me fait dire. Oui, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites. Eh bien, elles sont dites. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas que les pompes à chaleur, qu'ils isolaient correctement les bâtiments aussi loin qu'on puisse les isoler, éviter les pompes thermiques, ça me semble une évidence. Il se trouve que je n'étais pas en train de faire un exposé pour vous, j'étais en train de faire un exposé pour l'ensemble des gens dans la salle qui ne connaissent pas forcément le bâtiment. Oui, mais bon, on va arrêter la question, on va passer à la table. Tout simplement, j'imagine que Saint-Doubar a déjà pris des engagements pour la décarbonation. Est-ce que ça a été fait ou pas encore ? Attendez, on s'est engagé entre 2035 et 2050. Oui, 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 oui. Je suis très en train de faire. Oui, 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 oui. Est-ce que c'est... Oui, 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 oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tout un programme stratégique qui est autour de toutes les possibilités de décarbonation de nos différentes industries. On a différents matériaux, on a de nos différents procéder. C'est en cours. La question du Béossien, pour la suite, c'est est-ce que tous ces engagements sont réalistes, c'est-à-dire appuyer, comme vous n'avez nous fait la démonstration, très bien d'ailleurs, que tout ça est basé sur des choses techniques. On essaie, ça marche, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on s'engage, comme elle, sur du 2035 et du 2050, avec des attentes, j'imagine, de vos clients. Et est-ce que c'est quelque chose que vous jugez réaliste ? On s'était engagé à 25%, mais à 27% cette année, de décroissance. Maintenant, ce que je suis simplement en train de vous dire, c'est qu'on fait tout ce qu'il faut pour aller dans cette direction-là. Je ne peux pas vous garantir qu'on y sera. Je peux vous garantir qu'il y a la différence de ce que j'ai vu dans les ministères dans les six ans de fonction. C'est qu'on est dans une situation où quand on s'engage à faire quelque chose, on essaye de le faire et on ne se contente pas d'avoir dit qu'on allait bien. Donc, toutes les actions dont je vous ai parlé sont des actions qui sont des actions à des programmes de recherche importants, qui conduisent à développer des prototypes, voire à les implémenter en usine. donc ça, c'est des choses qui sont en train de se faire. Ce que je ne peux pas vous dire, c'est si tout aboutira et si ça aboutira avec la vitesse à laquelle ça doit aboutir. Maintenant, quand on dit qu'on fait du verre à zéro émission de CO2, c'est un semi-mensonge. C'est-à-dire, c'est quelque chose où quand on peut faire du verre à 0% de CO2 à un endroit donné, mais ça ne passe pas à l'échelle. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ça qui résoutera notre problème. Le fait d'annoncer qu'on le fait, c'est quelque chose qui, grossof, nous, mieux utiliser le calcin, aller le rechercher, voir jusqu'à quel point je peux électrifier des fours glaces, de voir quelles sont les ressources minérales que je peux mettre à la place des carbonates, ça, c'est des choses qui sont en cours. Quand je dis que c'est en cours, c'est que ça nous coûte très cher. Merci. J'ai 3 secondes et je l'envoie ensuite. Court, vous avez montré, oui, très court. Vous avez montré un schéma pour décarboner vos fours et dedans, vous dites le bio-gaz. À ma connaissance, le bio-gaz n'est pas décarboné. Oui, alors, il y a un excellent papier de Buckingham il n'y a pas très longtemps dans les procédures de Royal Society en chimie qui, justement, fait une analyse complète du caractère plus ou moins décarboné du bio-gaz. Effectivement, ça pose problème. Je suis tout à fait d'accord. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'était quelles étaient les solutions qui avaient été envisagées. La solution pour le gaz, pour être tout à fait franche, je pense que c'est une solution qu'on a essayé une fois à un endroit, je pense que ça ne sera pas un axe de développement majeur. Je pense que les axes de développement majeur qu'on va avoir, c'est plutôt l'électrification moins partielle, la réduction de la taille des fours pour pouvoir électrifier un peu plus et l'utilisation de ressources minérales des carboneuses. J'y crois beaucoup plus personnellement que le bio-gaz. Moi, tu es. Oui, je vous pose également une question sur le DPE. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai cherché à comprendre. Je me suis aperçu qu'il y avait une directive européenne de 2002 qui a conduit à avoir un nouveau DPE en 2021, que jusqu'à présent, ça a énu peu de gens parce qu'on n'en voyait pas trop les conséquences. aujourd'hui, on nous explique que si on a un bâtiment, un appartement, une maison qui est en F ou en G, eh bien, non seulement on ne va plus avoir le droit de la vendre, mais on n'a plus le droit de la louer. C'est une véritable bombe sociale. Ça, ça a été énoncé plusieurs fois et ça semble avoir ému Bruno Le Maire qui dit oulala, attention de ce que j'entends on me dit que finalement ce DPE, il favorise le gaz et finalement ça va créer peut-être plus de CO2 qu'on en avait avant. C'est l'affecteur 253 de l'électricité qui est introduit dans le DPE pour tous les projets électriques. 2,3. 2 points. C'est une allergie monstruote. Et ça, d'autant plus que j'ai compris que la Commission européenne avait comme souci d'harmoniser le DPE au niveau européen et évidemment ce qui se passe en France n'a rien à voir avec ce qui se passe en Allemagne puisque, si j'ai bien fait mon application numérique, un bâtiment passoire thermique à 450 kWh par mètre carré et par an soit 200 kWh électrique par mètre carré par an, ça fait à peu près 8 kg de CO2 par mètre carré et par an si je ne me suis pas tombé. Et ça, 8 kg de CO2 par mètre carré et par an, c'est à la limite de la catégorie A vue sous le critère climatique. Alors, je voulais avoir votre avis là-dessus. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je me refuse de commenter les décisions qui relèvent de la réglementation. Ce n'est pas mon métier. Je pense qu'on a besoin de diagnostics énergétiques qui sont correctement pensés et correctement mis en œuvre. Ça, c'est essentiel pour qu'on sache d'une part ce qui vaut la peine d'être fait et d'autre part si ce qu'on a fait est pertinent vis-à-vis de ce qu'on prétendait attendre. Ça, ça me semble clair. Alors maintenant que vous avez une bonne gireouette, vous n'avez pas de bonne mousseau. Je m'excuse, je m'excuse mais un point d'ordre. On a pris beaucoup de retard. On a encore une pause et un exposé et on a des contraintes pour libérer l'amphithéâtre. Donc s'il vous plaît des questions très courtes. Dernière question, Brigitte. Moi, c'est une question au rallye pas de crête. J'ai une question juste au rallye pas de crête. Je me demande toujours pourquoi on recycle le verre comme ça au lieu de faire du verre récupéré comme dans la France. Est-ce que du point de vue CO2... C'est une très bonne question. Donc, grosso modo, quand on recycle le verre, il y a la partie du verre qu'on peut recycler pour faire des vitrames. Et là, j'ai expliqué qu'on l'instant, on ne savait pas très bien faire. Et par contre, on peut recycler du verre pour faire de la laine de verre. Ça, c'est plutôt plus facile. Ou on peut recycler le verre pour faire des bouteilles. Et ça, ça m'a fait. Alors après, la question que je pose, c'est grosso modo, pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas à la consigne pour les bouteilles de verre ? C'est une très bonne question. Je vous remercie de comment poser. Dernière question. Oui, très, très, très bref. On parlait, il y a un certain temps... Oui, oui, oui. On parlait, il y a un certain temps, du verre qui produit de l'électricité, de mettre des films très fins, transparents, de cellules photoélectriques. Saint-Goming, il travaille ? C'est compliqué, parce qu'une des caractéristiques du verre, c'est que 9 fois sur 10, on a envie qu'il soit transparent. Une des caractéristiques du photovoltaïque, c'est que 9 fois sur 10, on a envie qu'il absorbe des radiations. Donc on peut faire des choses, mais on a deux problèmes. C'est d'une part de combiner la vocation de transparence avec la fonction photovoltaïque. Et le deuxième problème, c'est que, je veux dire, quand on met ça en plein soleil, ça ne vit pas forcément bien. Donc, on a quelques études là-dessus qui portent plus pour les voitures de luxe, je dirais, plus que pour le verre. Merci beaucoup à Adib, Bréché, et Nova, je ne prenais pas autant de temps pour les questions.